Ah ouais, y'a Chanel, elle est en train de me pirater mon ordi, là, regardez. Regardez, y'a Chanel, elle pirate, elle hack ma chaîne YouTube, là, actuellement, regardez. Hein, Chanel, hein ? On te voit, on te voit en direct, là, hein ? Hello, mes citrons, j'espère que vous allez bien, et moi, je vais très bien. Et aujourd'hui, une petite vidéo un peu différente, je pense, parce que c'est une rediffusion d'un live que je mets en accéléré pour vous remettre la création de Pixie Star, et exactement à 4 minutes et 8 secondes, pour ceux qui veulent voir un petit bonus, parce que du coup, j'ai mis quelques moments du live qui étaient rigolos après la création de Pixie Star, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller directement à 4 minutes et 8 secondes, et écouter sur un fond de musique, voilà, la création. de Pixie Star sur accéléré, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Encore une fois, bon, vu que la leçon est coupée pendant la création, je disais que, enfin, je fais avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'on a créé une Pixie Star avec les moyens du bord, et que je ne suis pas vive du coup avec des vêtements non-vives, donc voilà, prenez ça en considération, me dites-moi si c'est quand même un petit peu ressemblant, ou pas dans les commentaires, et n'hésitez pas à lâcher un petit like. Allez, bisous à vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... YouTube. Mais c'est la vraie Pixie. C'est la Pixie to Wish. Ton look 15L est validé. On est avec Pixie Star du Blade. Merci Fatima, bienvenue. Elle m'a sorti la Pixie Star du Blade. Pixie Star Plagia, yes. On peut faire Zack Sky avec le compte Attiti. Ouais, il y a une fake modo. Ah ouais ? Il y a une fake modo. Attends, il y a quelqu'un qui a fait un compte qui s'appelle Pixie Star du Blade. What ? Voilà, regardez. Pixie Star du Blade, niveau 1. J'ai créé un compte qui s'appelle Pixie Star du Blade. C'est moi qui aime tes Pixie Star du Blade. Et bah, il y a quelqu'un qui t'a pris le pseudo et quelqu'un qui s'appelle Pixie Star du Blade maintenant. C'est moi, la Pixie Star du Blade. Arrêtez. C'est moi. Vous êtes des ouf. Vous me faites trop rire, les gens. Ah, modérateur. Ok, modérateur, dièse 1. Donc ça, c'est le genre de pseudo qui va vite fait se faire taper sur les doigts par le vrai staff, quoi. Objectif fait, on a créé une petite Pixie Star version Movistar Planet 2. C'est-à-dire que c'est validé. Il n'y a pas encore de prix du VIP. Regardez, lorsque j'appuie sur le VIP, ça me met ce message-là. Coming soon, it's not possible. Tout pour chasse VIP yet. But you are working hard on making it possible. En gros, ce n'est pas possible actuellement d'acheter un VIP. Mais nous travaillons dur pour rendre cela possible. Pour le moment, il faut attendre Pixie Star reconditionné. Ouais. Non, mais pire que reconditionné, là. Tu peux aller dans des chats ? Bah, en fait, là, on est déjà dans un chat. En gros, c'est ça, le chat. On pourra jouer. Ouais, mais de toute façon, je me demande s'ils ne vont pas nous remettre nos comptes à niveau 1, à 0, en fait. Pour ceux qui testent la bêta. Pixie Star d'occasion. Normalement, ils doivent nous payer car on teste leur jeu. Pas forcément. En fait, la bêta, c'est déjà un privilège de pouvoir la tester avant les autres. Et justement, maintenant, les bêta, c'est gratuit. Fut un temps. Fut un temps. Il y a genre 20 ans en arrière. Où les jeux, effectivement, ils payaient des gens ou c'était leur métier de tester des jeux. Là, actuellement, ils ne sont plus obligés de le faire parce que tout le monde envie toujours de tester un jeu en avant-première gratuitement. Genre, nous, ça nous avantage de pouvoir tester le jeu en avance parce qu'après, au moment où le jeu il sortira pour tout le monde, nous, on connaîtra déjà les petites astuces du jeu pour aller plus vite que les autres, etc. En l'occurrence, là, non, parce que moi, j'essaie de vous montrer à chaque fois que je découvre quelque chose de nouveau. Mais souvent, ça arrive que les gens, voilà, ils aiment bien tester le jeu soit parce qu'ils n'ont pas la patience d'attendre la sortie officielle. Ils ont envie de la tester avant. Venez, les meufs, on boit un petit café. Je te stalk. Il y a tout le monde qui vient boire le café ici. Allez, tranquille. Fais gaffe à mon canapé avec tes chaussures, c'est Raph, hein. Pas de boudre sur mon sofa. Merci, Joanie. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. J'aime pas MSP2 à part les movie stars. Franchement, pour le moment, il y a un seul truc qui pourrait me décevoir sur MSP2, c'est la création des films. Pour le moment, j'essaie de pas trop m'avancer. Vraiment. C'est avec 15 à 8, on crape ta maison. Il y a tout le monde qui vient. Il n'y a plus que quelqu'un et se coucher dans mon lit. Et c'est parfait. Ça serait bien si on pouvait vendre nos affaires sur MSP. Ouais, ça serait bien. J'ai oublié de retirer la terre de mes chaussures. Quoi ? Je dors sur ton lit. Ah ! Ah, mais c'est toi, Pixie Star du Blade, alors ! Mais pour le moment, comme vous avez remarqué, il n'y a pas de lag. Et pourtant, je suis sur un vieux iPad. Mais il n'y a pas de lag. Alors que moi, dans ma chambre, je serais déjà en train de laguer sur MSP1. Ah ouais, il y a Chanel. Elle est en train de me pirater mon ordi, là. Regardez. Regardez, il y a Chanel. Elle pirate. Elle hack ma chaîne YouTube, là, actuellement. Regardez. Hein, Chanel, hein ? On te voit, on te voit en direct, là, hein ? Je bronze. Voilà, ça, c'est vachement cool. Une chose qu'il n'y a pas sur MSP1, c'est le fait de pouvoir interagir avec les objets de notre maison, de notre chambre. Regardez, je suis en train de transater tranquillement. Kaze, je vais sur ton PC. Je vais regarder ton historique. Oh non, regarde pas ! C'est un iPod irrécupérable, celle-là. Ouais, c'est un iPod, ouais. Et recoucou ! Allez, venez, on se fait une petite chicha à la plage. Oh, il est en train de m'éternuer dessus, là. Regardez. Un gars, il a... Ouais, mais il éternue sur moi depuis tout à l'heure. Pour les edits, les movies sont parfaits. Ouais, c'est vrai que pour ceux qui aiment... Pour ceux et celles et qui aiment bien faire des edits, ça peut être sympa, quoi. Tu connais Gacha Life ? Oui, j'ai une chaîne qui s'appelle Gacha Zelle Studio, même si ça fait un petit moment que je n'ai pas posté dessus. Ah, merci beaucoup. D'ailleurs, vous avez été 12. Il me semble que 12, ça équivaut à 120 fame. En gros, c'est 1Lovit égale 10 fame. Ça fait... Ça fait vroom, non. S'il vous plaît, non. Pas ça. Pas ça. Oh my god, il y a le mec à mis là ! Je trouve que les garçons sur Movistar Planète 2 sont beaucoup mieux que sur le 1. Alors, je ne sais pas s'il y a un garçon, là, avec nous. Si WPX... Non, il n'est plus là, je crois. Je ne le vois plus. Mais en gros, je trouve que la movie des garçons, elle est beaucoup mieux que sur le MSP1. Oh, tchèche, polacet, c'est ça. Hey, dziękuję вам. On ressent un raid de polonais, là. Salutations, quoi. Hey, tchèche. Ou bien, je mouvić popolskou ? Non, ou bien, mouvić popolskou ? Bon, tac. Ils ne savaient pas que je parlais polonais. Ils sont là en mode, quoi ? Tu parles polonais et tout ? Les garçons ne sont pas beaux sur le MSP1. Ils n'ont pas un beau design. Bah, sur le MSP2, je suis agréablement surprise. Tu vas reprendre ta chaîne polonaise ? Peut-être, avec l'arrivée de MSP2, je reprendrai la chaîne polonaise. Mais vous n'êtes pas censé le savoir, parce que sinon, vous allez vous ramener sur ma chaîne polonaise. Pourquoi je parle en polonais ? Bah, parce qu'ils sont venus, ils sont mignons, les polonais. Ils m'ont fait un petit raid. Du coup, techniquement, j'étais censée couper le live. Mais bon, ils me font rigoler. C'est vrai, c'est pourquoi je peux dire un peu en polonais. Il y a des épouses qui veulent que tu parles en polonais. Quoi ? Moi, je ne vais pas dire que je vais dire un peu en polonais. C'est pas possible. Allez, allez. Il n'est pas possible. Bon, bah, écoutez, je vais arrêter là le live, du coup, puisque de toute manière, je n'ai plus de batterie. Et du coup, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Ne vous inquiétez pas, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada